Salut ! Aujourd'hui je vous prends pour démarrer un vlog. On est vendredi soir, il est un peu plus de 19h je pense... Ah ! 19h45 quand même ! Donc on est vendredi soir, il est 19h45. Comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai déménagé entre gros guillemets, dans le sens où j'habitais chez mes parents et que mes parents n'ont pas déménagé. Mais par contre, j'ai emménagé pour ma part dans l'Est de la France. Vraiment très 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 à l'Est, quasiment à la frontière allemande, pour trois mois pour cet été, puisque je vais travailler, faire un remplacement dans un cabinet libéral cet été. Du coup j'ai commencé cette semaine, donc comme je vous disais on est vendredi soir, j'ai travaillé pour l'instant donc mardi, mercredi, aujourd'hui. Et puis je travaille également du coup demain matin, puisque je travaille tous les samedis matin. Mais voilà, du coup donc je suis dans mon appartement, qui est vraiment très chouette. J'ai eu beaucoup de chance pour l'appartement, puisqu'en fait j'ai épluché les annonces et parmi tous les studios meublés qui étaient disponibles, c'était vraiment celui-ci qui avait ma préférence. J'ai envoyé un mail au propriétaire et j'ai visité l'appartement le soir même par WhatsApp du coup, puisque je n'étais pas sur place. Et puis c'était bon en fait. Donc voilà, du coup j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Mais oui, du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo pour ce premier week-end dans l'Est. Je ne sais pas si je poursuivrai un petit peu la semaine prochaine. Ce soir je pense qu'on va se prendre un orage du feu de Dieu, parce que ça tonne beaucoup, il y a énormément de vent, le ciel est très sombre. Il y a eu déjà pas mal d'orages je crois depuis hier et puis même avant-hier soir en France. Et pour l'instant nous on avait un peu réussi à passer au travers. Déjà en repartant du cabinet ce soir il y avait eu beaucoup d'orages, je me suis pris, enfin beaucoup de tonnerre et je me suis pris pas mal de pluie sur la route. Mais pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir plu ici. Donc à mon avis on va tous prendre ce soir. C'était l'occasion de commencer ce vlog étant donné que j'ai reçu mes premiers colis dans cet appartement. Et voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion à fêter. Donc je vous montre ça tout de suite. Dans l'enveloppe ça vient de la part des audiolids. Avec le petit post-it d'Hermine. Voilà, donc du coup c'est la commode au tiroir de couleur par Olivia Ruiz. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les sorties. Il sort en poche mais également en livre audio à la même date. Et comme en plus il est lu par Olivia Ruiz, j'étais très contente. J'en sais pas grand chose si ce n'est que ça parle d'héritage familial et que je crois que ça remonte en Espagne. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais pas si c'est l'histoire d'Olivia Ruiz ou pas du tout. Mais voilà. Et puis pour la suite, c'est un colis qui nous vient... Vous avez vu ce que c'était du coup ? Enfin vous en avez vu un des deux. C'est un colis qui nous vient des éditions 404. C'est la première fois que je reçois des livres de leur part. En fait je leur avais demandé un roman et puis ils m'ont dit avec plaisir et on vous envoie le catalogue si jamais vous voulez autre chose. Voilà. Donc bah oui, du coup j'ai demandé aussi un autre livre. En fait c'est celui-ci que vous avez vu. Donc tout d'abord j'ai du coup reçu plein ombre le nouveau roman d'Ariel Holtz qui est assez fin. J'ai vu pas mal de chouettes retours dessus. J'aime vraiment bien l'écriture d'Ariel Holtz même si j'ai pas lu tout ce qu'il a fait. Mais ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Donc je suis assez curieuse de voir ça. Et puis celui que je leur avais demandé, j'ai craqué dans cette couverture si magnifique. Donc voilà, l'enragé par Jennifer Taylor avec cette couverture au mille reflets que j'aime vraiment beaucoup. C'est un titre de fantasy. J'ai lu le résumé quelques fois mais c'est vrai que j'ai pas spécialement regardé d'avis parce que je voulais pas trop me faire d'avis dessus avant de le lire. Il est vendu seulement 16 euros, ce que je trouve vraiment cool pour un titre qui fait plus de 400 pages avec des pages quand même assez bien remplies. C'est de la fantasy apparemment, c'est un peu quand même à la limite entre adultes et ados parce que c'est quand même assez sombre. Ça me disait vraiment beaucoup. Donc je suis très contente de les avoir reçus. Du coup, merci Audiolib et puis merci aux éditions 404. Salut, on est dimanche, il est 14h. Je vous ai pas pris du tout hier, donc samedi. En fait, j'ai travaillé donc hier matin. Quand je travaille le matin, je travaille tôt et je dois être en forme et c'est compliqué pour moi le matin. Enfin aussi tôt le matin, en tout cas c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup hier après-midi j'étais assez claquée et puis j'ai pas fait grand-chose, je suis allée faire quelques courses quand même. Et puis en fin d'après-midi, début de soirée, j'ai un couple d'amis qui sont venus. On a fait un apéro dinatoire ici à l'appart, donc c'était très chouette. Du coup, c'est les premières personnes qui viennent dans l'appartement. Donc voilà, c'était très cool. Et puis hier soir, vraiment voilà, j'étais fatiguée, donc j'ai lu une dizaine de pages et puis je me suis endormie. Et je me suis réveillée du coup ce matin vers midi, donc j'ai dormi gentiment une douzaine d'heures. Je suis pas encore complètement reposée, je sens que je pourrais encore dormir, mais je vais peut-être éviter parce que le but c'est quand même de réussir à dormir ce soir. Côté lecture, en ce moment je lis Vanda par Marion Brunet. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait notamment en littérature ado, chez Sarbacane et puis maintenant chez Epécagie. Et elle a également publié deux romans vraiment en adultes, donc le premier c'était L'été circulaire et celui-ci, Vanda. Je l'ai bien bien attaqué, j'en suis à 165 pages sur 210, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis vraiment proche de la fin, je pense que je vais le terminer juste là. J'aime bien l'histoire, c'est une histoire assez sombre, j'aime vraiment bien, j'ai hâte de le continuer et puis de le terminer. Je vais vous parler de lecture, donc tout d'abord Vanda par Marion Brunet. Donc Vanda c'est l'histoire d'une femme qui a élevé tout seul son fils, qui a maintenant 6 ans. Elle est tombée enceinte peu de temps après s'être séparée du père et elle ne lui a jamais dit. Elle vit toute seule en fait avec son fils sur un cabanon au bord de la plage. Et elle fait un peu comme elle peut, elle n'est pas forcément la maman idéale, mais voilà, elle fait comme elle peut. Sauf que Simon, donc le papa, va revenir dans les parages et du coup ça va un peu venir perturber l'équilibre. Comme souvent avec Marion Brunet, c'est un titre qui est assez sombre, donc je m'attendais pas forcément à ce que ça se passe très bien. J'aime beaucoup ce que fait Marion Brunet, mais je préfère vraiment ce qu'elle propose en littérature ado. J'ai beaucoup aimé ses romans chez Starbacane, notamment Frangine, notamment La Gueule du Loup. Et puis également son dernier en young adult, lui chez Pekaji, donc plein gris, que j'ai tous les trois vraiment trouvé très très chouette. J'ai lu la plupart des autres aussi, mais c'est vrai que j'aime un petit peu moins ce qu'elle propose en adulte. Je sais pas, pourtant c'est pas forcément des thèmes qui sont moins difficiles, ni moins engagés, parce que je trouve que son engagement, il est présent dans quasiment tous ses romans. Peut-être pas pour le coup dans plein gris et puis dans... Comment il s'appelait ? Celui qu'elle a fait juste avant chez Pekaji. Mais ses romans chez Starbacane, je les trouve quand même assez engagés aussi. Donc avec des thématiques assez difficiles aussi, donc ça c'est pas quelque chose qui est nouveau chez elle. Et puis j'ai commencé maintenant l'année suspendue par Mélanie Fazi. Alors Mélanie Fazi, pour ma part, je la connais au tout départ depuis longtemps, parce que c'est la traductrice de Brandon Sanderson pour quasiment tous ses ouvrages en français. Quand je dis quasiment tous, c'est je crois qu'il y a un titre en fait, qui est un titre inspiré d'un jeu vidéo, et qui lui n'est pas traduit par Mélanie Fazi. Il me semble que vraiment tout le reste, c'est elle qui le traduit. Ça représente quand même un sacré boulot. Moi je connaissais Mélanie Fazi par ce biais-là, et puis il y a quelques années de ça maintenant, je l'ai également découverte en tant qu'autrice, avec ses recueils de nouvelles, et notamment avec Serpentine, que j'ai trouvé très chouette. C'est très sombre, mais c'est très chouette. Vous avez dû entendre des oiseaux qui sont passés au-dessus des meubles. Et puis elle en a donc sorti quelques autres aussi. Et là, c'est son deuxième titre de non-fiction qu'elle publie. Le premier s'appelait Nous qui n'existons pas... La couverture ressemble à ça. C'était le marque-page qui était dedans. Nous qui n'existons pas, ça fait suite en fait à un article de blog qui est disponible sur le blog de Mélanie Fazi, j'essayerai de vous le mettre si j'y pense, en barre d'informations, et qui parle de comment est-ce qu'elle s'est rendue compte déjà de son orientation sexuelle, et puis du fait en fait qu'elle était vraiment sur le spectre, et puis plutôt sur le spectre fort on va dire, de la sexualité. Et c'était hyper intéressant. Donc voilà, ça c'était pour son premier, donc Nous qui n'existons pas. Et donc cette année, elle a sorti l'année suspendue, qui parle pour le coup un petit peu d'une forme de suite, puisque c'est dans la suite de ses démarches de réflexion sur elle-même, etc. Où en fait elle s'est posé la question, et on lui a fait la remarque également, de savoir si elle ne serait pas sur le spectre cette fois-ci de l'autisme. et elle se posait un peu la question, de se dire mais comment c'est possible à près de 40 ans de ne pas avoir été diagnostiquée, de ne pas le savoir, je m'en serais rendue compte. Et voilà, et donc en fait ça parle de tout ça, ça parle de sa démarche en fait jusqu'au diagnostic. Nous qui n'existons pas, il était assez court, il y a une centaine de pages, ici on est sur un titre qui fait quand même 270 pages, donc c'est un peu plus conséquent. J'ai lu 50 pages, c'est un marque-page qui vient du Renard Doré, j'ai lu 50 pages tout à l'heure, ça c'est vraiment très bien, elle a une écriture qui est hyper fluide, et qui donne envie de tourner les pages, même si c'est de la non-fiction, et que c'est vraiment pas ce que j'ai lu en général. Mais voilà, pour l'instant j'aime vraiment bien le début de ce que j'ai lu. C'est l'heure de Netflix ! J'ai donc repris Shadow and Bone, j'en suis à l'épisode 4, j'avais regardé les deux premiers épisodes, je crois la semaine de la sortie, et puis je n'avais pas repris tout de suite après, comme j'étais dans les déménagements, etc. Voilà, ça a un peu traîné. Salut ! Aujourd'hui on est mardi, il est 16h, on est mardi, donc aujourd'hui j'ai travaillé le matin. Aujourd'hui j'aimerais bien tout d'abord terminer le montage, l'exportation, la miniature, etc. d'une vidéo que je vais sortir demain, qui sera déjà sortie du coup pour vous, qui est mon dernier point lecture pour le mois de mai. Et ensuite j'aimerais bien peut-être lire un peu, peut-être aller me promener un petit peu juste à pied dans le coin, parce qu'il ne fait pas trop moche finalement aujourd'hui. Mais voilà, et puis l'objectif sinon c'est ce soir de me mettre un petit peu plutôt en mode off, pour pouvoir regarder ce soir deux épisodes de Shadow and Bone, puisque vous l'avez vu, donc j'ai repris Shadow and Bone. En fait j'ai commencé à les regarder, j'ai regardé les deux premiers épisodes, je ne sais pas, la semaine de la sortie, et puis j'avais laissé tomber. Donc voilà, du coup j'ai repris. Mon objectif c'est de terminer cette saison 1, donc il ne me reste plus que 4 épisodes, ça devrait aller d'ici vendredi soir, parce que je pense arrêter aussi ce vlog vendredi soir, ou peut-être samedi. Donc voilà, du coup j'aimerais bien le finir à ce moment-là, pour pouvoir vous donner mon déprif dessus. J'aurais déjà pas mal de choses à dire, mais je vais attendre d'avoir fini cette saison. Et côté lecture du coup, alors je n'ai pas réavancé dans le titre de Mélanie Fazy, parce que le soir, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de lire, quand je suis un peu claquée, et du coup quand je suis fatiguée le soir dans mon lit, je lis en fait sur ma liseuse, sauf que je lis un livre que j'ai avec moi, qui est juste un tout petit peu plus loin, et ce que je vais réussir à l'attraper, pas sans bouger. Voilà. Le soir dans mon lit, j'ai donc commencé à lire De pourpre et de soie par Marie-Chamberlin, qui est aux éditions Prélude. C'est un roman historique qui parle d'une jeune femme avec sa passion pour la couture dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le début me laisse un petit peu mitigée. Alors déjà, c'est un titre qui n'a pas vraiment de chapitre, donc c'est pas très simple. Puis à chaque fois, je me dis du coup, je vais lire un seul chapitre le soir et je lis l'équivalent de 50 pages, alors que ce n'était pas forcément l'objectif. Je suis un petit peu mitigée sur ma lecture. la jeune femme se fait un peu prendre pour une gourde par un monsieur au début du livre et ça m'agace un petit peu. Donc apparemment, il vient de la laisser en plan et elle va devoir se débrouiller à partir de maintenant. Donc, peut-être que ça va davantage me plaire. J'en ai lu du coup 100 pages en deux soirs. Ça se lit plutôt bien. C'est un livre qui est depuis longtemps dans ma pile à lire et j'aime bien les romans historiques, j'aime bien les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, le point de vue change un petit peu, donc c'est vrai que j'aimerais bien le continuer. Je vois que je l'avais trouvé en occasion chez Giber, il y a l'étiquette jaune et je l'avais payé 50 centimes. Voilà. Puis c'est vrai qu'en fait, ça fait au moins deux étés que je me dis que je vais le lire. Je l'ai acheté en 2018, donc c'est ça. Trois étés en fait, que je me dis en juin 2018. Trois étés que je me dis que j'aimerais bien le lire, qu'il passerait bien l'été. C'est vrai que j'aime bien les romans historiques l'été, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien toute l'année, mais j'aime bien particulièrement l'été. Et donc voilà, je me suis enfin lancée. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal en ce moment en fait à me fixer sur une lecture, à me décider vraiment à lire un truc et puis à être vraiment embarquée dedans. Je commence plein de choses différentes et puis en fait, je n'osais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai reçu un nouveau livre. J'ai reçu donc Black Kids par Catherine Hammond-Reeds aux éditions Slalom. C'est un titre qui me faisait vraiment bien envie. J'ai vu notamment la bouquetillesse et la fille du livre, je crois, qui le lisait et qui sont, elles, donc bien davantage concernées que moi et qui disaient que c'était vraiment une représentation qui était très juste et qui était vraiment très très bien et très pertinente. Je crois qu'elles font un live dimanche. Alors, ce sera sûrement déjà passé au moment où vous aurez le vlog. C'est vrai que j'aimerais bien aussi voir leur vlog pour avoir le point de vue, leur point de vue. J'ai déjà vu leur story, donc je sais déjà qu'elles ont aimé, mais de voir un petit peu plus en détail ce qui leur a plu dedans parce que moi n'étant pas concernée, leur avis est beaucoup plus pertinent. Merci beaucoup aux éditions Stalom pour cette réception et vraiment, je vous encourage à aller regarder un peu les parutions des éditions Stalom de ces derniers mois et puis des prochains mois aussi parce qu'il y a vraiment des très très froid de choses. Salut ! Je reviens pour finir ce vlog et puis vous donner du coup mon avis final sur ma lecture de De pour près de soi que j'ai terminée hier. ainsi que sur mon visionnage de la saison 1 de Shadow and Bone. Donc on va commencer par De pour près et de soi. Du coup, donc je l'ai terminé hier, donc jeudi après-midi. C'est un livre que j'ai bien apprécié qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit l'histoire de Ada qui est une jeune anglaise qui est passionnée par la couture et qui rêve d'ouvrir un jour sa propre maison de couture. Elle va faire la rencontre peu de temps avant la guerre d'un homme qui s'appelle Stanislos qui va un peu lui faire miroiter plein de choses. Ils vont partir ensemble en voyage à Paris et Ada est vraiment pleine de rêves par rapport à ça sauf que la guerre va éclater quand ils sont à Paris. Ensuite, ils vont se retrouver à un autre endroit et puis finalement, en fait, Ada va être faite prisonnière de guerre. Et alors qu'elle est prisonnière de guerre, il va lui arriver encore pas mal de choses. je ne veux pas vous spoiler mais il lui arrive vraiment plein de choses et des choses vraiment pas sympas. Et elle va se retrouver finalement à être couturière pour la femme d'un commandant dans le camp de Dachau. Et voilà, du coup, elle est vraiment traitée comme une esclave. Elle est enfermée toute la journée avec une charge de travail énorme et elle doit faire plein d'habits, en fait. Donc elle, elle est passionnée par la couture. Donc finalement, c'est un peu ce qui va la faire tenir. C'est les vêtements, le fait de coudre, etc. D'essayer quand même d'exprimer sa créativité là-dedans. Malgré toute l'horreur qu'il y a autour. En sachant qu'elle, comme elle vit vraiment très enfermée, en fait, elle n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe à côté. On la suit après, donc à la fin de la guerre, alors qu'elle va rentrer en Angleterre et tout ce qui va se passer ensuite. Et on voit vraiment le regard que la société va avoir sur Ada, particulièrement dans la toute dernière partie. Je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs à ce que ça prenne pour le coup cette orientation-là dans la toute dernière partie où on a vraiment un jugement d'Ada et de ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'elle... Et on voit vraiment comment la société va la percevoir et va la percevoir en fait comme une nazie et comme une alliée du Reich alors qu'elle était prisonnière. Et même si on voit bien qu'il y a certaines choses qui ne sont pas si simples, qu'il y a des choses qui sont ambivalentes, etc., en fait Ada, elle s'est juste comportée comme un être humain à ce moment-là. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Il fait 440 pages, quelque chose comme ça. Il y a des passages qui traînent un petit peu en longueur. Je trouve surtout que le début en fait est assez lent avant qu'elle se retrouve à Dachau et puis même avant que la guerre éclate. Il y a quand même un certain passage et j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu lent. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dedans. sur le plan déjà de la femme, de la passion pour la couture et puis avec ce contexte de Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je suis contente de l'avoir enfin sorti de ma pied à lire puisque du coup, je l'avais depuis à peu près juin 2018. Donc ça commençait un peu à dater. Après, ce n'est pas une lecture incroyable pour moi mais j'ai passé un bon moment avec. Ensuite, j'ai donc vu la saison 1 de Shadow and Bone. J'avais déjà vu les deux premiers épisodes à leur sortie et j'ai repris du coup cette semaine. Shadow and Bone s'a réuni deux séries de romans de Lace Pardugo qui font partie en fait du Grishaverse. Ce qui est appelé le Grishaverse, c'est l'ensemble des livres de Lace Pardugo qui se déroulent dans le même univers. Ça comprend donc Grisha, Six of Crows, King of Scars et puis également le recueil de nouvelles comment est-ce qu'il s'appelle ? Je ne me souviens plus. Le Chant de Ronces. Je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs qui est sorti depuis. Enfin bref, en anglais en tout cas. Pour ma part, j'ai lu Six of Crows à la sortie du tome 2 en français. J'ai lu les deux tomes à ce moment-là donc on ne parlait pas encore de réédition de Grisha ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai donc lu Grisha et puis j'ai également lu Le Chant des Ronces et King of Scars. il ne me reste que le tome 2 de King of Scars qui vient de sortir à lire. Donc vraiment, c'est un univers de livres que je connais plutôt bien même si ma lecture de Six of Crows remonte un peu. J'avais adoré, vraiment adoré ma lecture de Six of Crows. J'avais trouvé ça super génial. Par contre, Grisha, je n'ai pas franchement aimé. En fait, Grisha, le problème, ce n'est pas tellement que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça tellement classique par rapport à Six of Crows qui pour moi changeait vraiment. Je trouve que Grisha, c'est vraiment classique. C'est de la fantaisie classique avec une jeune femme qui se découvre des pouvoirs qui est balottée entre deux hommes et entre deux choix différents. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de schémas hyper classiques et ça ne m'emballait pas des masses. Voilà. J'étais curieuse de voir comment est-ce qu'ils allaient réunir finalement Six of Crows et Grisha dans la même série. Surtout que les deux ne se passent pas du tout en même temps et que les personnages ne se rencontrent pas en fait normalement. Donc j'ai quelque chose de voir comment est-ce qu'ils allaient faire ça et franchement je suis plutôt contente de comment est-ce qu'ils l'ont fait par rapport à mon avis sur la série. Je l'ai trouvée très prenante. Je trouve les costumes absolument magnifiques, les décors, etc. Tout ça, je trouve ça hyper réussi. Par contre, alors les effets spéciaux je les trouve naze. Alors plus exactement ce n'est pas les effets spéciaux que je trouve naze, c'est les effets spéciaux d'Alina que je trouve méga naze. Alina a donc un pouvoir lié à la lumière et franchement je trouve qu'on dirait une série des années 2000 de ce côté-là avec vraiment des rayons de lumière. Et ça je trouve ça, vraiment ça, je trouve ça hyper raté dans la série. Voilà, pour moi ce n'est pas du tout une réussite. Petite interruption du programme, je me suis rendu compte au montage qu'il manquait une partie. Donc quand j'étais en train de regarder Shadow and Bones je vous ai mis un sondage sur Instagram pour savoir si vous étiez plutôt Team Kaz ou Team Darkling. Je m'attendais à une énorme majorité de Team Darkling et en fait non. Il y avait beaucoup plus de Team Kaz. Et dans la story suivante je vous disais qu'en fait pour ma part j'aime aucun des deux. Voilà. Donc je vais faire un petit tour des personnages. On va commencer par le côté Six of Crows. Six of Crows, le noyau principal c'est Kaz, Inej et Jesper et donc le concept c'est qu'ils sont six. Le personnage de Kaz c'est un personnage que... Pourquoi j'ai dit que je ne l'aimais pas ? Alors j'exagère un peu c'est juste que par rapport aux autres personnages de Six of Crows c'est celui que j'aime le moins. Voilà. C'est celui que j'aime le moins parce que je le trouve assez arrogant je trouve qu'il se donne une façade c'est un petit peu le chef mais en fait c'est aussi un des plus jeunes enfin le plus jeune je pense et voilà je trouve qu'il se donne une façade et je le trouve assez arrogant donc il m'agace pas mal mais je trouve qu'il est très bien retranscrit dans la série et même qu'il lui en donnait un côté un petit peu plus humain dans la série finalement. Ensuite le personnage de Inej c'est un personnage que j'adore c'est un de mes personnages préférés dans Six of Crows je la trouve parfaite dans la série mais alors vraiment parfaite en plus donc elle a pas de doublure c'est elle qui fait tout voilà j'ai pas grand chose à en dire elle est géniale. Le personnage de Jesper sur la couverture Jesper il est chauve voilà il est chauve et pour moi du coup il était blanc et il était un peu plus âgé donc quand je l'ai vu apparaître dans la série dans le premier épisode je pensais pas du tout que c'était Jesper j'étais très surprise après finalement c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup je trouve l'acteur très chouette j'aime beaucoup son côté très drôle etc donc voilà vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mon personnage préféré dans Six of Crows du coup c'est Nina et c'est Nina notamment par sa relation avec Mathias que je trouve très chouette parce qu'ils viennent de deux peuples qui sont vraiment complètement ennemis qui se font la guerre et finalement il va y avoir une histoire d'amour entre eux j'aime beaucoup leur histoire dans Six of Crows et en fait dans la série ils ont choisi de nous présenter justement leur histoire ce qui se passe avant Six of Crows avant le livre en tout cas Six of Crows et qu'on nous décrit plutôt à travers leurs souvenirs donc ça je trouve ça j'étais un peu surprise et finalement je trouve ça très chouette de voir vraiment leur histoire et ça m'a beaucoup plu et je trouve les acteurs très bien et puis le dernier personnage de Six of Crows puisque donc normalement ils sont en six c'est le personnage de Willen on va faire simple Willen n'apparaît pas dans la série il n'apparaît pas dans la saison 1 en tout cas je pense qu'il apparaîtra dans la suite mais dans la saison 1 il n'y a pas de Willen donc voilà et du coup du côté Grisha le personnage de Alina ce n'est pas un personnage que j'aime dans Grisha parce que ce que je vous disais par rapport aux défauts que je trouve à Grisha en fait il se concentre beaucoup autour du personnage d'Alina c'est à dire que le côté une héroïne qui découvre des pouvoirs cachés qui hésite entre plusieurs choses qui a beaucoup de doutes qui a des doutes aussi par rapport à ses relations amoureuses ça m'agaçait dans les livres je la trouvais souvent un peu naïve et un peu agaçante et c'est également le cas je trouve dans la série elle est un petit peu moins naïve peut-être dans la série quand même elle prend un peu plus d'initiatives mais ça reste un personnage dont je ne suis pas hyper fan je trouve l'actrice bien par contre il n'y a pas de soucis de ce côté là je la trouve bien et d'ailleurs je trouve ça chouette parce que pour l'actrice principale finalement ils aient choisi une actrice qui n'est pas du tout connue il me semble qu'elle a rien fait d'autre avant et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'acteurs qu'ils ont pris pour la série je trouve ça franchement chouette ils ont pris en plus un casting qui est très diversifié donc voilà je trouve ça vraiment pas mal il n'y a que du coup le personnage du Darkling donc Ben Barnes qui lui est déjà un acteur connu le personnage du Darkling pourquoi je ne l'aime pas c'est assez simple je me souviens quand j'ai lu les livres en fait j'avais cramé mais alors à 10 000 km à la ronde le plot twist qu'il y a par rapport à son personnage et du coup moi je le voyais dès le départ comme un personnage qui est pas chouette et comme un personnage enfin voilà je veux pas vous spoiler mais moi dès le départ c'est un personnage du coup que j'aimais pas je suis pas du tout dans le côté le méchant qu'on veut nous faire aimer etc c'est un truc qui marche pas avec moi en règle générale et le personnage du Darkling c'est un peu voilà l'exemple parfait là dessus du coup c'est pas du tout un personnage que j'aimais dans les livres du coup moi je me le représentais pas du tout comme étant un beau gosse et je comprenais pas du tout les questionnements d'Alina donc voilà du coup j'étais un petit peu agacée quand j'ai vu qu'ils avaient pris même si je m'en doutais quand j'ai vu qu'ils avaient pris un acteur plutôt beau etc pour jouer le Darkling pour justement jouer sur cette ambivalence mais moi c'est pas un personnage que j'aime dès le départ donc mon avis n'a pas changé en regardant la série je trouve l'acteur très bien mais mon avis n'a pas changé et ensuite le personnage de Mal je le voyais pas du tout comme ça je trouve pas que l'acteur joue extrêmement bien je trouve pas qu'il joue mal non plus mais voilà je trouve pas qu'il joue forcément très bien et je le voyais pas comme ça mais pourquoi pas voilà dans Grisha par contre j'aimais beaucoup beaucoup le personnage de Genia je trouve qu'ils ont bien réussi à retranscrire l'ambivalence de son personnage même si j'aurais aimé qui s'attardent un petit peu plus sur son histoire et sur les côtés difficiles qu'elle a le personnage de Genia du coup c'est le personnage de la maquilleuse façonneuse et ouais vraiment je la trouve c'est un personnage que j'aime beaucoup je la trouve très chouette j'espère qu'on va la revoir un petit peu dans la suite donc ouais je pense qu'après dans la saison 2 et on va se rapprocher un petit peu plus de King of Scars donc on va également voir un petit peu plus le personnage de Zoya qui est un personnage que je trouve très chouette et je trouve qu'ils l'ont bien retranscrit dans la série j'aime beaucoup également comment est-ce qu'ils ont retranscrit le personnage de Bagra qui est un personnage que j'aimais beaucoup déjà donc voilà je trouve que c'est une série qui a des jolies qualités et quand même aussi quelques défauts après voilà je suis très heureuse de voir ce qu'ils feront pour la suite puisque ça y est la saison 2 a été vraiment officiellement confirmée j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à laisser un commentaire c'est des choses qui aident au niveau du référencement au niveau de l'algorithme je vous en parle pas forcément très souvent mais c'est vrai que voilà en plus quand c'est une vidéo qui prend un petit peu plus de temps à faire comme un vlog où je sais déjà d'avance que je vais passer un petit moment sur le montage ça fait toujours plaisir d'avoir ce soutien là en plus sur ce du coup je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt